Une blanchisserie est un établissement où le linge, après avoir été blanchi, est repassé pour être livré au client. Elle permet de dégraisser les linges, d'enlever les taches tenaces ainsi que faire briller les tissus. L'objectif est de traiter le linge confié en faisant du tri, du lavage, du séchage, du repassage et du pliage. L'ouverture d'une blanchisserie est un investissement qui nécessite un apport personnel minimum. Ainsi, Franck est un jeune Camerounais qui a investi dans l'ouverture d'une blanchisserie, dénommée presque gratuit au quartier d'Ambosco-Mimboman, où il s'est entretenu avec l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV. Contrairement à ceux qui sont passionnés par une activité dès le départ, Franck n'avait pas pour objectif d'ouvrir une blanchisserie. Après l'obtention de son baccalauréat, Franck reçoit un cadeau d'encouragement de la part de son oncle. Grâce à cette somme d'argent, il s'offre une machine à laver qui était pour ses besoins personnels. Au fil du temps, il a développé un business autour de cette activité. Je suis Franck Batimba, je suis le responsable de l'entreprise Presque Gratuit, qui fait spécialement dans le service de blanchisserie mobile. L'entreprise Presque Gratuit existe depuis le 21 janvier 2019, donc ça a déjà un peu plus de 4 ans aujourd'hui. En réalité, j'ai commencé à faire ce domaine parce qu'après mon baccalauréat, mon oncle m'avait remis une somme de 100 000 francs pour me féliciter par rapport à l'obtention de mon examen. Et j'avais, vu que je n'aimais pas laver les vêtements, j'avais décidé d'acheter une machine à laver pour laver mes propres vêtements, pour ne plus avoir à les faire moi-même. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de commencer à me laver aussi pour les voisins au quartier, pour gagner un peu de sous. Et après, les choses ont évolué avec le temps. Au début de l'entreprise, au début de cette histoire, j'ai commencé chez mes parents, dans ma chambre, avec une machine à laver. Et c'est de là où tout est parti. Pour acquérir la clientèle, France sert également des réseaux sociaux. Après, avec le temps, en faisant le porte-à-porte, j'ai constaté que la clientèle était un peu limitée. Vu que quand on faisait le porte-à-porte, plus on allait loin du quartier, plus les gens étaient un peu réticents. Donc du coup, on a commencé à interpréter les gens via les réseaux sociaux, notamment Facebook, en faisant la publicité et tout. Cette clientèle est diversifiée. Le fait mobile, c'est parce que nous allons dans toute la ville. On fait le massage dans toute la ville. On a les clients dans tous les côtés de la ville, même dans les extrémités. Notre clientèle a assez diversifié. Je dirais que ça commence à partir de 25 ans et plus. Le sexe, il n'y a pas vraiment de préférence. Mais on peut quand même dire qu'il y a plus de femmes, parce que le ménage, ça concerne plus les femmes, la propriété des vêtements. Donc il y a plus de femmes quand même. Mais on ne peut pas dire que ce ne sont que les femmes. À ce jour, Franck dispose d'une équipe pour la bonne marche de son business. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à cinq, cinq parfois six, parce qu'il y a trois employés fixes et il y a d'autres qui sont là pour faire les jobs. Donc il peut être parfois deux, trois, parfois même plus, parfois quatre même. Il y a la réceptionniste qui est chargée de recevoir les clients dans le local, d'identifier les vêtements, de faire un peu de propreté aussi. On a aussi les blanchisseurs qui sont chargés de retoucher les vêtements après qu'ils soient sortis des machines. On a les repasseurs qui repassent les vêtements après qu'ils aient séché déjà. Et le livreur qui fait les livraisons dans toute la ville en moto. Pour les clients indisponibles, Franck se charge d'aller vers eux personnellement pour effectuer les ramassages et aussi la livraison. Et les paiements se font en fonction du client. Bon, notre spécialité, c'est, comme je l'ai dit depuis, nous sommes mobiles, donc on fait le ramassage à domicile dans toute la ville. Donc un client, juste besoin d'appeler et on prend rendez-vous et quelques temps après, en tout cas selon leur conseil fixé. On vient chez lui, on pèse les vêtements, 600 kilos, on pèse devant lui, on établit une facture. Et on rajoute aussi, généralement les frais de transport sont, généralement, de 1000 francs, à part pour les quartiers qui sont un peu loin d'ici. Donc, à vous, ils sont métés un peu comme au Limbé, Borne 12 et tout ça. Et après, 3 ou 4 jours, comme je l'ai dit, pour les délais de livraison, on revient le livrer sur place, s'il est prêt déjà à recevoir ses vêtements. Bon, par rapport au fonctionnement du paiement, on paye soit au ramassage, soit on fait une avance ou bien on paye la totalité de la livraison. Donc, ça dépend entièrement du client. Pour éviter les confusions, Franck a mis en place un système d'identification de vêtements pour chaque client. Pour moi, c'est Marie, employée dans la blanche série, presque partie, spécialiste dans le lavage et enregistrement des habits aussi. C'est un vêtement en fait. Donc, quand on peut prendre les vêtements chez les clients, on se rassure des enregistreurs du genre, on met le type de couleur, le fil, on sait que tel vêtement, le fil jaune ou orange. Quand les vêtements viennent, on se rassure de notre nom du client, son nom et le téléphone, la couleur du fil qu'on doit identifier. On se rassure de compter pantalon, chemise, t-shirt. Donc, si le client a 15 pièces, on se rassure de compter pantalon, pull, t-shirt, tout ça, même si ce sont les chaussettes. Donc, quand on met le fil, et si le fil quitte au niveau de la machine, on sait qu'au niveau du carré, on va se rassurer du genre, on avait tant de nombre de pantalons, tant de nombre de chemise, tant de nombre de t-shirts. Ce qui fait en sorte que, même si le fil quitte, on sait qu'il y avait tant de nombre de t-shirts, on commence à compter. On compte. Et quand ça donne, on sait que ça foutait le client. Dans cette blanchisserie, il n'y a pas que des vêtements. Bon, on lave tout genre de vêtements, que ce soit les draps, les rideaux, les serviettes et tout. Ce n'est pas juste ce qui passe sur le corps. Et les chaussures aussi. Et par moments, les tapis, quand c'est que la saison est assez bonne. Pour un rendu final, la disponibilité du vêtement. dépend de la demande du client pour des occasions spéciales. La plupart du temps, il faut compter un peu moins de 3 à 4 jours pour une livraison des réceptions du vêtement. Nos délais de livraison normaux sont de 3 à 4 jours. Bon, maintenant, d'autres clients peuvent solliciter un service express. Ce qui peut être à partir, ça peut aller jusqu'à 2 heures de temps. Donc, pour y apporter au vêtement à 10 heures, à 12 heures, c'est déjà prêt. Donc, pour un service express. Une grille tarifaire a été établie pour la réalisation de ce service. Par rapport au prix, il y a le service en kilos, qui est à partir de 500. C'est-à-dire, 500, c'est le lavage et séchage uniquement. Donc, après, on plie, on vous les remet. Et il y a aussi, avec le repassage, c'est 1000 francs le kilo. Maintenant, il y a aussi le service à la pièce. Donc, il y a toute une grille de prix. Donc, la pièce, c'est à partir de 800. En tout cas, le prix général, le prix standard, c'est 800 francs par pièce. Dans cette activité, francs fait face à certaines difficultés. Par rapport aux difficultés, les difficultés viennent un peu de partout. Que ce soit avec les clients, que ce soit avec les clients qui tardent à récupérer les vêtements. Du coup, il limite un peu l'espace de stockage. Et il y a des difficultés avec le personnel. Parfois, ils font un peu certaines erreurs. Donc, après, il faut corriger et tout ça. Ça prend un peu de temps. Et ça joue un peu aussi sur notre crédibilité. Et par moments, aussi, le matériel qui peut parfois déranger. Et les techniciens sont un peu parfois lents ou donnent des fois rendez-vous pour venir aux autres problèmes. Donc, c'est un peu les principales difficultés qu'on rencontre. Côté rentabilité, francs est assez satisfait. Oui, en tant que, forcément, si une activité a déjà fait 4 ans, on persiste, forcément, ça c'est rentable. Donc, les bénéfices peuvent aller parfois jusqu'à 50% des recettes. Donc, je peux dire que ça c'est rentable. Pour se lancer dans cette activité, francs demande de débuter par l'achat du matériel. Si quelqu'un veut se lancer dans la même activité, je lui proposerai d'acheter d'abord une machine à laver, un fait à repasser et commencer les prospections aux alentours d'abord de chez lui. Et par la suite, quand il verra qu'il ait acquis certaines expériences, maintenant essayer de prendre un plus grand spectre, avoir un plus grand spectre d'activité. Et comme ça, il sera crédible et il va se faire un peu d'argent. Franck ne souhaite pas limiter son activité dans la ville de Yaoundé. Il compte étendre son business et installer son entreprise dans d'autres villes du Cameroun. Bon, dans cinq ans, je vois presque gratuit comme une référence concernant le service de blanchisserie mobile. Parce que ce n'est pas encore trop répandu. Donc, je veux que ce soit dans cinq ans, on compte faire que ce soit une référence, que ce soit à Yaoundé, dans d'autres villes encore au Cameroun, peut-être même ailleurs aussi. Sous-titrage ST' 501